Monsieur Mathieu Prez, on retourne à toi. Oui, allô. Adventure of the Last Human. Ouais, ben ça, au fond, c'est un autre petit jeu indépendant de DigiRity que ça fait une couple de jeux, qu'on soit d'eux. Même une bonne couple de jeux, je pourrais dire. À une époque, c'est NES America qui nous fournissait le plus. À ça, c'est Digitas qui nous fournissait le plus. Ouais, mais DigiRity, c'est ce qui est le fun. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Mathieu. C'est que tous leurs jeux sont complètement uniques. Bon, ben, leurs jeux indépendants, c'est toujours des jeux innovatifs un peu, si on prédé ça de même. Ouais, mais faut pas oublier, c'est des distributeurs, hein, c'est pas les éditeurs. Ouais, ben, je veux dire, les jeux qu'eux choisissent, c'est toujours des jeux qui sont justement innovants, là, t'sais. Que c'est pas juste comme toujours la même chose qu'on a déjà vu un milliard de fois avant, là. Puis justement, t'as Aquatic Adventure, t'as Last Human sur la Switch, au fond, ben, parce qu'il était sorti avant aussi sur PC, je me trompe pas. Un autre jeu, justement, qui vient comme sortir du lot. C'est grosso modo, c'est que la taille, y'a eu, y'a eu quelque chose qui est arrivé, c'est que, genre, la montée d'eau a monté, puis ça a gelé comme une sorte d'héros glaciaires, si on pourrait dire. Puis là, les humains, ils commencent à vivre Underwater. Fait que là, t'as comme ton sous-marin, tout le kit, tu te promènes. Puis au fond, c'est vraiment comme tous les décors spéciaux qui changent, tout le kit. T'sais, même si c'est fait comme à... T'sais, indépendant, t'sais, c'est pas fait avec des gros graphiques comme Muriel, pis tout, mais t'sais, ça a vraiment son charme, encore une fois, comme que je disais souvent avec les jeux indépendants. Pis le jeu, t'sais, t'sais, t'as quand même des boss, pis sérieusement, le jeu, par bout, t'es pas facile. Des fois, tu te fais pogner, t'sais, le jeu, il te trôle carrément par bout, là, des fois, là, t'es comme genre, tu n'es plus, mais t'sais, c'est fait de même, pis il faut juste en se souvienne, parce que c'est un petit peu comme un platformer, si on pourrait dire, mais c'est en plateforme, là, t'sais, tu te promènes comme tu veux dans l'eau. Pis, c'est un jeu, je te dirais, qui joue... qui joue bien avec une souris, mais sur con, ça, j'ai un petit peu de la misère. Euh, parce qu'au fond, il faut comme tu bouges, où est-ce que tu vises, pis tout. Pis, des fois, là, avec des joysticks, c'est plus ou moins facile, disons, à viser correctement comme que tu voudrais, parce qu'il faut que tu bouges ton vaisseau en même temps que viser, t'sais, je sais pas si on parle de la sorte de jeu qui est de même, là. T'sais, tu peux tirer en arrière, mais aller, t'sais, tu peux tirer à droite, mais ton vaisseau, tu fais qu'il va à gauche, là. Ouais, ouais, c'est à vrai. T'as, t'as, t'as comme deux sortes de contrôles différents. T'sais, t'sais, ça peut être le fun, par qui, t'sais, d'un côté, c'est que quand tu commences vraiment à t'habituer avec le contrôle, pis tout, ça peut être vraiment le fun, t'sais, pis tu peux vraiment avoir des, des buttes rough du jeu. T'sais, c'est le fun, mais d'un autre côté, c'est que, en même temps, c'est que t'sais, ça te mindfuck un peu, t'sais, de pouvoir, comme quoi, contrôler deux sens différents en même temps, là. Mais sinon, sérieusement, le jeu, t'sais, si vous cherchez un petit jeu, là, à jouer, qui est quand même à une bonne durée, qui, en plus, justement, t'sais, qu'ils sont un petit peu de l'outilinaire, qu'il est vraiment coloré, pis tout. T'sais, vous aimez ça, justement, comme les, des jeux qui sont pas nécessairement faciles, mais qui sont pas extrêmement difficiles, non plus, t'sais, ils sont pas, ils sont punitifs en tant que tel, sans prédé comme jeu, il est juste difficile par bout. Ben, sérieusement, regardez pour le jeu, pis achetez-le, parce que, heureusement, il est vraiment plaisant de ce côté-là, là. Bon. Ben, c'est ça qui est le fun, parce que, t'sais, je sais pas si tu te rappelles, moi, j'avais déjà fait la critique que ce que je trouvais plate avec les jeux indépendants, c'est que c'est tout le temps des foutus platformers. On dirait que c'est la formule facile pour les jeux indépendants de faire, pis comme... Ben, t'sais, c'est ça, c'est ça que j'ai dit, t'sais, imagine un platformer, mais pas de plateforme que tu peux bouger n'importe où dans l'écran, t'sais. Bon. T'sais, c'est la même chose, t'sais, t'as des traps, t'as des affaires, mettons, il faut que t'es vide comme un platformer, pis tout, mais t'sais, il faut pas de plateforme à plateforme, tu promets comme tu veux dans le map, t'sais. Non. Ça t'aide tout pour toi? Yes. Cool.